La protection de la faune et de la flore terrestre, c'est aussi l'un des objectifs de développement durable inscrit dans l'agenda 2030 des Nations Unies. La vie humaine dépend de la préservation de la biodiversité. Ce postulat a conduit le président de la République, le général Brice Clotaire Oli Guinghema, à l'Institut biologique de la conservation de Smithsonian à Washington. Créé en 1846, l'Institut de recherche scientifique étudie les différents moyens de préserver les espèces animales, surtout celles menacées d'extinction. Il s'agit d'observer leur mode de vie, les aider dans le processus de reproduction, afin de les réintroduire dans leur environnement naturel. Cette visite est l'occasion de renforcer la coopération entre cet établissement scientifique et le Gabon, acteurs de premiers plans en matière de préservation de la biodiversité et d'action climatique. Cet institut est présent sur le sol Gabonais, dont l'Ogué maritime, où elle poursuit des projets d'exploration scientifique dans les complexes d'air protégé de Gamba.